Bonjour à tous et nous voici sur le dernier guide d'Europe Universalis 4 consacré aux doctrines. Nous parlons cette fois-ci des doctrines navales. Donc les doctrines navales, ça va pour l'Angleterre, ça va pour la Castille, ça va pour le Portugal. Ça peut aller pour la France en fin de partie, je dirais. Les Ottomans, les Mamelouks, tous ces pays qui ont besoin d'une bonne puissance navale pour pouvoir contrôler que leur partie se passe bien. C'est intéressant pour eux. Donc si on prend les doctrines navales, c'est un peu le penchant des doctrines d'attaque mais pour le maritime, en gros. Donc on a une meilleure phase de choc et phase de feu pour l'amiral. Donc du coup pour les batailles navales c'est bien. On a une meilleure habileté au combat pour nos vaisseaux lourds et pour nos galères. Alors qu'on retrouve la meilleure habileté au combat dans les idées maritimes pour les vaisseaux légers. Donc ça c'est vraiment pour booster vos galions et vos galères. Donc galères c'est surtout pour ceux qui sont en Méditerranée et dans les mers intérieures comme la Suède. Et gros vaisseaux lourds c'est plus pour les pays qui ont des océans autour d'eux. Ensuite qu'est-ce qu'on a ? On a le double des prestiges comme on peut le retrouver un peu dans les doctrines d'attaque pour les batailles navales. Du coup qui peuvent vous donner jusqu'à 10 de prestige. Donc c'est quand même assez énorme. Ça peut rapidement vous remonter à 100 si vous avez des problèmes de prestige. Modificateur d'entretien naval ça c'est bien parce que du coup vos bateaux vous coûtent moins cher à entretenir. Ça peut le faire. Ça peut être pratique. Un moral des flottes augmenté de 10% c'est pas vraiment énorme. Seulement 10% mais bon c'est toujours ça de prix j'ai envie de dire. Et au final une résistance des navires plus 10% ça fait des bateaux qui sont plus solides tout simplement. Donc honnêtement à mon sens ce ne sont pas des doctrines passionnantes. Mais c'est celles qui feront la différence si vous êtes une puissance navale. Donc comment vous dire. Si vous avez deux groupes d'idées, deux doctrines qui sont orientées navales. Si vous êtes un pays qui dépend de façon cruciale sur le naval. J'aurais tendance à conseiller de prendre les deux. C'est à dire en premier même début du jeu prendre les idées maritimes. Et puis en premier en termes de navale prendre les doctrines navales. Ça ça fera de vous une puissance maritime incontestable. L'Angleterre, l'Espagne, le Portugal. S'ils prennent les deux ils vont se marrer. Si par contre pour vous le maritime est secondaire comme la France. Ou n'importe quel autre pays ou l'Autriche. Je sais pas moi. D'autres pays quoi. Il va falloir faire un choix entre les deux. Ça vous sert à rien de vous prendre les deux. Parce qu'il y aura d'autres groupes d'idées qui seront plus intéressants. Par exemple avec la France. J'irai jamais prendre les doctrines navales. Je prendrai peut-être les idées maritimes. Et encore après les idées relatives à l'influence. Peut-être les idées maritimes pour pouvoir concurrencer un minimum l'Angleterre. Mais il y a tellement d'autres doctrines qui sont tellement mieux. Que les doctrines navales pour un pays comme ça. Que si j'avais à prendre un truc naval en deuxième priorité. Ça serait plus les idées maritimes. Pour les Ottomans. Je prendrai direct les idées maritimes. Et peut-être doctrine navale dans un second temps. Pour avoir des galères plus puissantes. Des amiraux plus puissants. Pour pouvoir maîtriser la mer intérieure. Et lutter contre Venise et les Mamelouks. Donc ça dépend vraiment de quel pays vous jouez. Des pays maritimes il n'y en a pas beaucoup. Mais quand vous jouez un de ces pays maritimes. Ce sont des idées que vous devez avoir en tête. Par contre si vous jouez à un pays pour qui le maritime est vraiment secondaire. N'allez pas dépenser un slot de doctrine pour les deux doctrines navales. N'en prenez peut-être qu'une. Mais pas les deux quoi. Donc voilà. L'avantage de ces doctrines navales. C'est qu'elles sont un peu comme les doctrines d'attaque. C'est pas mal. Mais le combat au sol reste quand même beaucoup plus important que le combat naval. Sauf si bien sûr votre ennemi se trouve au delà d'une zone maritime. Donc si vous êtes le Portugal et que vous voulez attaquer le Maroc. Non ça c'est faux parce que plus la Castille voulait attaquer le Maroc. Si vous êtes la France et que vous voulez attaquer l'Angleterre. Vous n'allez pas y arriver. Parce que l'Angleterre va avoir une puissance navale monstrueuse. Et vous vous pouvez pas être compétitif contre l'Angleterre. Par contre sur terre vous vous écrasez les anglais sur terre. Voilà. Voilà bon. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ces doctrines navales. Si vous êtes une nation navale prenez-les. Elles peuvent être bien. Par contre si vous n'en êtes pas une. Ben choisissez faites votre choix entre les deux. Sachant que je trouve les idées maritimes supérieures. Parce qu'elles rendent vos bateaux beaucoup plus versatiles. Grâce au finisher qui fait qu'on peut réparer les navires dans les provinces côtières. Si ce truc là était là. Je conseillerais les doctrines navales sans hésiter. Et vu que c'est là je conseille les idées maritimes. Je les trouve supérieures aux doctrines navales. Quand il s'agit de prendre des trucs pour améliorer ses bateaux. Sachant que bien entendu vous pouvez combiner les doctrines navales avec les doctrines de qualité. Pour avoir de meilleures morales des flottes. Meilleure récupération et une usure plus basse. Mais bon c'est pas non plus. Ces trois idées là sont pas vraiment si utiles que ça. Et voilà. Donc bon je vais pas en dire plus. Voilà qui conclut cette série d'épisodes très court. Qui couvre toutes les doctrines. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Le guide de fin de vidéo vous permet de naviguer d'une vidéo à une autre très rapidement. En attendant je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous avez aimé ces guides et si vous aimez les vidéos que je fais en général. Sinon je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très très bientôt sur Jaze Gaming. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501